salam alaikum tente minute qu'on ouvre faire aujourd'hui on va faire ce cette vidéo là concernant les filtres c'est à dire c'est pas un cours mais c'est un mise au point au cours de laquelle on va avoir les filtres on va faire connaissance avec les panoplies de filtre qu'on connaît d'accord et de plus il y aura il y aura effectivement il y aura le des expériences sa forme sa forme de simulation corps donc ça permet quand même de comprendre l'effet du filtre sur les signaux comprendre toutes les caractéristiques des filtres donc on commence filtre passe pas du premier ordre rc donc on va travailler ce cours là donc c'est un cours qui s'adresse aux élèves de classe préparatoire mais aussi aux élèves de la faculté et ceux bien sûr qui prépare les concours comme l'agrégation par exemple voilà filtre passe bas premier ordre donc les filtres passifs donc on va commencer par le plus simple c'est rc et s'il est ouvert ça veut dire il n'y a pas de ou bien j'ai une résistance infinie ou bien j'en ai rien ici d'accord voilà donc en basse fréquence je sais que le condensateur est équivalent à un circuit ouvert parce que j'ai dit c'est égal à un sur sur oméga en basse fréquence ça veut dire oméga tend vers 0 ça veut dire j'en ai 1 sur 0 c'est quelque chose infini ça veut dire que c'est cool ouvert en haute fréquence 1 sur sur oméga lorsqu'oméga tend vers l'infini ça donne 0 c'est à dire infini donc on voit ici que en basse fréquence le signal d'entrée puisqu'il n'y a pas de courant qui va circuler donc ici c'est comme un fils aussi d'accord parce qu'il n'y a pas de courant il est égal à 0 r et la tension et a et comme ça c'est zéro donc ue est égal à us donc le signal que je que je vais injecter je vais la récupérer alors qu'ici donc c'est un fils donc c'est un fils ça veut dire différence de potentiel nul le potentiel ici est égal à c'est donc c'est 0 donc us égal à zéro donc même c'est lorsque je je vais je vais injecter un signal de haute fréquence d'accord donc je vais récupérer donc zéro mais zéro c'est lorsque nous avons oméga tend vers l'infini d'accord voilà la forme canonique si je fais le calcul je vais avoir une forme canonique comme ça j'ai 0 sur 1 plus x ici j'ai 0 c'est égal à x c'est quoi c'est la pulsation rhône 8 c'est oméga sur oméga 0 oméga 0 ici donc j'ai pas signalé c'est un sur rc quand vous faites le calcul vous allez trouver une forme comme ça en utilisant les notations complexes et l'impédance zr est égal à r l'impédance z pour le condensateur zc bar c'est un sur gc omé quand je trace le diagramme de broad je vais avoir quelque chose qui fait comme ça d'accord diagramme de mode ici j'en ai logarithme x avec x que je viens de signaler oméga sur oméga 0 donc il laisse passer si vous voulez le les basses fréquences mais leurs fréquences sont éliminés éliminés et j'en ai ici un comportement intégrateur ici d'accord donc parce que pour pour les hautes fréquences gx très grande si vous voulez en devant un jeu peut négliger un devant ça donc je vais avoir g 0 sur 1 sur gx et donc c'est quelque chose qui correspond à l'intégration on sait bien que dérivé en notation complexe revient tout simplement à multiplier par g oméga intégré ça revient tout simplement à multiplier par un sur g oméga encore et donc ici gx voilà donc pour l'air pour le phase j'en est quelque chose comme ça donc la phase donc les hautes fréquences c'est le filtre va diffuser de de moins puissants pour mettre en oeuvre tout ça on va passer à voir une simulation concernant ce dépôt là bien sûr je signale que la simulation qu'on va voir ne veut pas avoir le logarithme mais on va voir uniquement la fréquence voilà donc voilà donc la simulation que qu'on va voir donc ce que vous voyez à l'écran nous avons un circuit rsc avec un générateur rsc générateur grâce au curseur on peut faire modifier si vous voulez les valeurs de r et de c pour avoir l'influence sur le filtre mais on voit aussi le diagramme de bord d'accord avec le gain et la phase à l'écran on voit les deux signaux d'accord le signal à l'entrée le signal à la sortie voilà donc on va voir on voit nettement que c'est s'agit d'un filtre passe-bas et on peut agir sur la fréquence pour chercher la fréquence de coupure on va chercher la fréquence qui donne si vous voulez 1 sur racine carré de 2 qui est 0,707 voilà donc regardez voilà donc la phase donc oui donc la phase je peux en faisant varier la fréquence du signal d'entrée on peut constater une influence pour si j'augmente la résistance je peux améliorer si vous voulez le la fréquence de coupure vous savez que la fréquence de coupure est égal à 1 sur 2 pays fois rc donc en augmentant r on voit nettement que la fréquence de coupure diminue donc il devient ici voilà 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 je peux aussi faire varier c'est donc en faisant aussi diminuer c'est on peut diminuer également pardon on va augmenter si vous voulez la fréquence de coupure maintenant maintenant on va on va faire varier la fréquence et regarder ce qu'il se passe au niveau des des signaux voilà donc en augmentant la fréquence on voit que le signal à la sortie y2 devient de plus en plus faible ça veut dire elle sera attunée ce qui preuve que nous sommes devant un filtre passe-bas d'accord donc si j'augmente indéfiniment normalement pour des autres fréquences pour des fréquences à l'infini que on va éliminer on peut pas faire éliminer donc on peut juste attuner si vous voulez la fréquence pour on peut agir sur la fréquence de coupure pour de plus en plus diminuer si vous voulez l'amplitude du signal de sortie voilà on va revenir maintenant au cours maintenant on passe à un filtre passant de premier ordre toujours de la même façon on va utiliser pour comprendre fonctionnement on va utiliser un filtre passé donc ici donc on va la sortie ça va être au borne de r donc on a tout simplement permuté rsc que tout à l'heure en basse fréquence c'est le condensateur est remplacé par un circuit ouvert en basse en haute fréquence est remplacé par un fil d'accord donc en basse fréquence il n'y a pas de courant sur le circuit donc ça veut dire que la tension ici c'est r fois zéro c'est zéro en haute fréquence et j'en ai un fil ça veut dire que le signal d'entrée sera égal à la signal de sortie donc on voit nettement que d'après ça que c'est un filtre passant ça veut dire il laisse passer les hautes fréquences voilà de la forme canonique d'accord donc en utilisant les patients complexe et on est avec la notion d'impédance on peut faire ce calcul facilement et l'idéal diagramme de borde d'accord donc ici on a une pente de plus 20 17 par décal ça veut dire en basse fréquence d'accord donc ça 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 correspond si vous voulez un comportement qui est qui est dérivateur donc ça veut dire le pour pour les fréquences faibles gx ça veut dire c'est la partie imaginaire sera négligeable donc ça tout va être équivalent à gx fois g0 avec le cas ici c'est g0 est égal à 1 donc gx tout ça va c'est là va être va être équivalent à gx ça veut dire g oméga sur oméga 0 et je sais que g oméga c'est tout simplement multiplié par g oméga c'est ça veut dire vous faites la dérivation c'est la raison pour laquelle ça s'appelle un dérivateur voilà donc pour la phase donc en haute fréquence la phase va être nulle en basse fréquence donc il va induire un dépassage de un dépassage de plus sur deux maintenant on passe à la simulation pour mettre en oeuvre tout ça c'est ce pas son premier ordre donc dans ce cas on va on va revoir à la sortie et au bord de r d'accord donc ça veut dire on va placer la résistance à la sortie donc que vous voyez donc c'est ici nous avons le gars il est donc le cas et la phase ça veut dire ces diagrammes de vod donc on voit que pour les hautes fréquences comme vous voyez sur le sur le alors sinon donc on voit que les deux signaux sont superposés ça veut dire que le signal que je viens donc d'injecter à l'entrée vient d'être si vous voulez récupérer à la sortie voilà maintenant je vais essayer de jouer sur ces valeurs là pour faire varier un petit peu les soi-disant la fréquence du coup voilà quand vous voyez donc le signal la sortie elle vient vient de subir à la fois un déphasage et aussi et l'amplitude vient d'être diminué maintenant je vais déplacer le curseur pour voir l'effet sur le signal d'entrée donc comme vous voyez donc le signal de sortie son amplitude donc il y à à la fois action sur la phase donc et aussi l'action aussi sur l'amplitude l'amplitude diminue de plus en plus d'accord que pour pour les basses fréquences on voit que le signal à la sortie donc devient presque négligeable négligeable par rapport à la signal d'entrée d'accord donc pour la fréquence de coupure voilà regardez donc c'est ici la fréquence de coupure pour la fréquence de coupure donc le signal vient d'être déphasé de plus sur 4 par rapport au signal d'entrée d'accord donc on a pu grâce à cette simulation comprendre l'effet du filtre qu'est ce qu'il fait aussi les assimilés de plus en plus le qu'est ce que ça veut dire le diagramme de route maintenant on passe au filtre deuxième ordre d'accord et comme des exemples on va utiliser les bien sûr le filtre passible donc on commence par un filtre passe bas deuxième ordre donc comme tout à l'heure nous avons on va on va voir aux bornes de ces corps donc en basse fréquence le condensateur est équivalent à un circuit ouvert en haute fréquence est équivalent infi donc en basse fréquence puisqu'il n'y a pas de courant qui va circuler donc est égal à us donc ça veut dire que lorsque le signal à l'entrée est égal à signer la sortie de l'espace et les le signal ici donc puisque puisque un fils un fils donc ça veut dire la temps la différence de potentiel est égal à zéro donc ça veut dire le signal est éliminé d'où la normation passe pas parce qu'on laisse passer les basses fréquences en faisant les calculs d'accord en utilisant les notations comme complexe on va trouver cette forme canonique avec un coefficient qui va apparaître ici qui s'appelle coefficient de qualité d'ailleurs c'est le coefficient que déjà vu avec la résonance donc en traçant les diagrammes de monde on va voir un plusieurs configurations d'accord ça dépend du coefficient de qualité qui est je rappelle égale l oméga 0 sur r égale au c1 sur r c oméga 0 est égale à 1 sur r racine de l sur c pour le cas q est inférieur à 1 sur racine carie de 2 donc c'est celle là donc pour le cas égal donc je vais je trouve je me trouve exactement comme le cas précédent et mais pour cas supérieur pour qu'il y ait le coefficient facteur de qualité supérieur 1 sur racine carie de 2 c'est le cas ici de 4 je vais avoir ce cas de figure corps samedi j'en ai la résonance je vais avoir une tension à la sortie supérieure à l'attention à l'entrée d'où d'où ça de cette thèse cette brosse là également la phase je vais avoir trois types de phase corps celle là ça va correspondre à à q4 c'est égal à 4 puis c'est égal à 1 1 sur racine de dossier le deuxième cas puis inférieur à ce racine de l'eau c'est le cas et c'est 0 1 je vais avoir ce cas ce cas de figure corps celui là voilà voilà donc nous sommes devant un filtre un vitre passe bas deuxième ordre d'accord donc vous voyez sens c'est le cas les filtres deuxième ordre se caractérise par le par un dépassement de 1 dépassement d'accord suivant bien sûr le facteur de qualité donc si je fais augmenter le facteur de qualité donc je vais avoir quelque chose qui qui n'y aura pas de dépasse d'accord donc le ici comme vous voyez le facteur de qualité il est il est inférieur à 1 sur racine carré de deux tout à l'heure elle a été supérieure à 1 sur racine carré d'accord pour une valeur qui est pratiquement égale donc c'est je me trouve si vous voulez à la je me trouve entrée de d'abord donc c'est un passé pas donc le signal et c'est avec cette valeur de 3 kg je vois que le signal de sortie et il est pratiquement à tunis et donc je le fais varier et je vois que le signal de sortie va va avoir de plus en plus d'amplitude et mais il y a également l'action bien sûr sur la phase qui sont sur la phase voilà donc il va gagner de l'amplitude donc le signal d'entrée et baguette et le pardon le signal à la sortie il va gagner de l'amplitude c'est si je me place en basse fréquence maintenant on passe un filtre deuxième ordre on filtre deuxième ordre donc cette fois ci je vais voir le à la borne de la bobine je vais je vais me placer la bobine à la sortie je sais que la bobine zl est égal à gl oméga on va leur absolue et ça fait l oméga donc pour oméga tend vers 0 donc c'est égal à 0 pour oméga tend vers l'infini donc c'est ainsi qu'au vert donc une grande impédence infinie ça équivalent à un circuit ouvert donc c'est à dire ici que le signal de sortie sera nul le c'est réel ici parce qu'il n'y a pas de courant parce que c'est ainsi qu'au vert donc le signal à l'entrée sera récupéré à la sortie en faisant les calculs comme tout à l'heure je vais avoir h fonction de transfert c'est avoir cette forme là donc au lieu d'avoir un 1 et en gros ou bien j'ai 0 je vais avoir ajouté g0 aussi d'accord mais j'ai 0 dans ce cas c'est égal à un coefficient qui est qu'on appelle le gain statique le gain donc ça veut dire voilà donc avec bien sûr omé x égal à oméga sur oméga 0 donc je peux voir cette situation là pour oméga pour x tend vers 0 c'est égal à 0 c'est le cas ici pour x tend vers l'infini donc ça veut dire tout ça va disparaître je vais avoir je vais avoir un d'accord avec g0 est égal à 1 d'accord donc un diagramme de diagramme de vote donc je vais avoir cette situation donc j'en ai j'en ai les pauvres qui est inférieure à 1 ça pour qu'il est égal à 1 sera 5 à l'est de ces c'est juste ça et pour plus c'est p1 ça veut dire je vais avoir la résonance donc je vais avoir de même ici c'est ce cas ce cas là va correspondre à ça ce que celui là correspond va correspondre à ça et celui là donc va correspondre bien sûr à ce corps et pour mettre en oeuvre tout ça on va passer à faire la simulation maintenant maintenant nous sommes devant un filtre deuxième ordre passera c'est à dire je dois regarder le signal le signal à la sortie au bord de la bobine d'accord donc c'est c'est clair et net c'est un c'est un passeur pour une fréquence de trois kilos ici pour ce cas là donc on voit que le que le signal de sortie est superposé au signal d'entrée c'est à dire que presque donc presque normalement pour qu'il soit superposé je dois avoir une très très grande fréquence mais pratiquement ici on voit qu'ils sont superposés donc c'est à dire que le signal de à l'entrée vient d'être restitué à la sortie maintenant je fais diminuer le le je vais diminuer le le la fréquence et je vois que le signal à la sortie va sans bien sûr il va va voir son amplitude et diminuer de plus en plus corps et aussi il ya aussi bien sûr l'action sur la face quelque chose que je vais ajouter c'est que avec cette valeur de la fréquence de qualité il n'y a pas de dépassement on donc pour avoir le dépassement je dois changer un petit peu la valeur de voilà comme ça je vais avoir un dépassement pour pour le gars un corps ça c'est quelque chose qui cas qui caractérise si vous voulez les filtres deuxième ordre pour distinguer un passe-bas première part dans un passe au premier ordre par rapport à un passe au deuxième ordre c'est que nous avons un dépassement et une autre chose c'est que nous avons ici à une pente de moins que de plus 40 dc belle par décal d'accord c'est pas comme au premier ordre donc si je veux je trace le gain en dc belle en fonction de logarithme de 2 x ça veut dire oméga sur oméga 0 je vais avoir ici une pente de plus 40 dc belle par décal ça c'est pour pour un passant pour un passe-bas où je vais avoir une pente de moins de moins de moins 40 dc belle par décal voilà merci maintenant filtre passe-bond donc filtre passe-bond on va on va on va placer la résistance à la sortie d'accord en basse fréquence elle condensateur sera 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 ce qu'au vert mais la bobine c'est un fil en haute fréquence en haute fréquence de l'inverse d'accord donc en basse fréquence il n'y a pas de courant qui va circuler donc ça veut dire que la tension à la sortie nul en haute fréquence également il n'y a pas de courant qui va circuler c'est à dire la tension sera nul donc c'est un passe-bond donc parce qu'il va éliminer les basses et à la fois il va éliminer les basses fréquences et aussi les hautes fréquences donc en faisant les calculs je vais avoir cette forme là pour le pour la forme canonique donc en traçant bien sûr le le diagramme d'obot on va trouver cette forme d'accord donc et ça 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 correspond à puis est égal à 10 supérieur c'est sonné la résonance après il y aura il y aura celui là pour pour 1 sur racine qualité de 2 et le dernier donc c'est pour pour qui est faible c'est 0,1 d'accord de même ici donc 0,1 pour celle là celui là pour 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 le deuxième et puis c'est égal à 4 pour le troisième et pour mettre en oeuvre tout ça on va passer à faire la simulation simulation filtre passe-bondes d'accord donc les filtres passe-bondes concerne les 10 cq r si ça veut dire c'est son second ordre sont pas de premier ordre donc nous avons cq r si série nous avons un pour 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 avoir un filtre passe-bondes il faut regarder il faut que la sortie soit vue au borne d'or voilà donc nous avons la passe donc si vous voulez la bonne passante c'est cela la bonne passante donc on peut si vous voulez améliorer la qualité de cette bonne passante si on agit sur sur la résistance regardez donc je vais faire varier la résistance d'accord donc comme ça il sera de plus en plus unique oui on peut aussi c'est voulait donc si je fais varier elle aussi je ne fais que déplacer le la fréquence propre d'accord pour avoir pour avoir une meilleure qualité donc il faut diminuer la résistance mais aussi donc on peut améliorer la qualité c'est que on peut ou bien augmenter elle d'accord ou bien en faisant diminuer c'est aussi si je fais diminuer c'est donc j'aurai une meilleure donc ça c'est tout ce que je peux avoir avec ça comme comme qualité donc c'est ça ça correspond plutôt aussi au phénomène déjà vu qui est la résonance corps phénomène de la résonance maintenant je fais déplacer les curseurs donc je vais voir à l'action comme vous voyez ici avec cette fréquence c'est qu'en tête le signal à la sortie ça veut dire y2 ici donc il pratiquement à tunis parce qu'il est en dehors de la bande passe maintenant je vais augmenter pour voir si vous voulez l'action du filtre d'accord voilà 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 je vois que le signal de sortie donc y2 devient de plus en plus grand voilà une fois je vais entrer à la bande passante regardez ici d'accord une fois je rentre à la bande passante le signal va être si vous voulez pratiquement superposé au signal d'entrée ça veut dire que j'ai récupéré le signal que je de même ici nous avons le déphasage nul je regarde en mode x y je vois que les deux signaux sont sensibou les appels en ils sont en phase et ça correspond est également elle au phénomène de la résonance à la résonance nous avons un déphasage nul donc ça veut dire que le circuit devient tout simplement résistif ça veut dire que c'est comme si je n'ai pas ni elle ni c'est je continue encore d'accord voilà donc si je sors genre je vois ainsi aussi à la sortie du monde passante que le signal de sortie sera bien sûr à tunis d'accord voilà donc une fois je je une fois je 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 change la bande passante l'action bien sûr sur le sur le signal de sortie varie aussi bon merci coupe monde coupe monde donc cette fois ci je vais placer c'est elle à la sortie d'accord donc je vais attaquer à le pas le signal d'entrée je vais voir le ce qui se passe à la sortie en place sensé donc en basse fréquence et c'est un circuit ouvert mais elle c'est un fils en votre fréquence l'inverse c'est une fille et elle voilà elle normalement je dois faire elle ici comme ça donc pardon elle ça va mettre elle ici de toute façon il n'y a pas de courant qui va circuler donc c'est à dire que ici c'est zéro ici et c'est zéro c'est à dire la tension d'entrée est égale à la tension de sortie et de même ici la tension d'entrée est égale à la tension de sortie ça veut dire quoi ça veut dire il va et la liste est passé les basses et le rote fréquent donc c'est un coupon il va couper juste une bande de fréquence en faisant les calculs on va trouver une forme canonique de ce type là on peut placer on peut trouver par exemple dans les bouquins j'ai zéro avec ce 0 différent de 1 donc voilà donc en traçant les diagrammes de brodo je vais avoir c'est cette forme là d'accord donc ou bien celle là et celle là et pour mettre en oeuvre tout ça on va passer à faire la simulation vas-y simulation coupe monde donc ici donc toujours avec un circuit rlc on peut former un filtre coupe monde tout en regardant si vous voulez le signal à la sortie c'est aux bornes de lc d'accord donc en appliquant intention sur le temps c'est bien sûr c'est une souïdale sur le circuit rlc mais à la sortie on va regarder plus tôt aux bornes de lc d'accord vous voyez ici donc pour une fréquence donnée le signal de sortie ça dit qu'ils ont rouge et il vient d'être éliminé d'accord c'est par hasard je change un petit peu donc regarder si je change un petit peu donc le signal va va apparaître d'accord il va apparaître ça veut dire il laisse passer et les tous les fréquences sauf pour les fréquences qui sont situés à l'intérieur de la bande si vous voulez dans une petite bande ici corps donc pour cette exactement pour cette fréquence il sait pratiquement il est pratiquement éliminé si je veux regarder le voilà le diagramme de bord voilà donc c'est ça c'est le gars et ça c'est en fait la face donc voyez vous donc il laisse passer tous les fréquences sauf pour une fréquence qui sont situés ici d'accord pour quelques pour pratiquement deux kilos radion par seconde d'accord ça c'est pour la pulsation si vous voulez si vous voulez la fréquence il suffit de diviser par 2p d'accord on peut on peut pour on peut par exemple jouer sur les la valeur de c comme ça on peut faire déplacer la fréquence soit disant la fréquence qui sera coupée la même chose je peux faire ça aussi pour elle je sais que déplacer le d'abord qui sera coupé alors que pour r r je peux agir sur le soi disant le la qualité ça c'est le facteur de qualité jouer sur le facteur de qualité pour un coup pente pour voilà pour si je suis je fais augmenter le la résistance je fais diminuer la qualité du filtre voilà voilà ça c'est pour un filtre coupe monde merci comme bonus à la fin je rappelle le caractère intégrateur d'un filtre d'accord donc intégrateur c'est à dire quoi c'est à dire multiplié par un sur g oméga donc ça faisait plus ou moins donc un sujet oméga donc le diagramme de vote va avoir cette forme là d'accord la phase ça va être ou bien plus 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 sur deux ou bien moins plus sur cette forme là on a déjà vu donc ça concerne un filtre les filtres passe-bas d'accord donc les filtres passe-bas premier ordre donc ils possèdent ce cette figure là avec un en haute fréquence j'en ai ici moins 20 10 c'est le pas des cas alors que pour les pour les hautes fréquences on a trouvé moins 40 pardon pour les pour les deux et à mort pour les fêtres nous avons donc on a trouvé moins 40 d'accord pour le caractère dérivateur donc fonctionnement transfert secret plus ou moins gx ou bien plus ou moins g oméga sur oméga 0 et on a une pente positif avec plus 20 des cadres plus de vie ce caractère là on a on a trouvé à la fois chez chez un passe un passe un passe un passe au premier ordre mais aussi avec une pente plus 20 des cibles par décal mais aussi ça se trouve aussi pour les filtres deuxième ordre avec une pente plus 40 donc ce qui distingue filtre premier premier ordre et deuxième ordre et la phase ça va être ou bien plus sur deux ou bien moins sur deux merci de votre attention je vous invite à liker et à s'abonner afin qu'on va réaliser et si jamais vous avez des questions ou bien des suggestions nous sommes à votre disposition merci à la prochaine